et salut à tous c'est chico j'espère que ça va bien les boueux moi ça va super alors on se retrouve pour une petite vidéo rapide mais qui fera plaisir à certains donc la nouvelle bande annonce de la saison 4 de snow runner est sortie elle est disponible sur youtube donc c'est une vidéo récupérée de leur page officielle de focus home interactive je précise bien et ce sera mis dans la description de la vidéo alors pourquoi je vous la partage parce que sûrement que certains d'entre vous ne l'ont pas vu ce qui m'étonne c'est que depuis hier de sa sortie hier elle n'a que 232 mille vues je pense que cette vidéo pourrait effectivement avoir un peu plus de succès donc on la partage ensemble on va la parcourir on la regarde une première fois ensemble et on commente après c'est bien à ce qui est un huit stanky tout au long de l'affaire oui d'enjoyed in your community made maps vehicles and mods on side so far we've released three phases introducing new maps vehicles and new game types de snow runners open world today we're introducing you to the first expansion of the franchise new frontiers new frontiers will take you to amour oblast russia this brand new region has 12 square kilometers of rugged russian wilderness to explore split into four distinct maps in this massive expansion we'll be reconstructing an old russian rocket launch site funded by a privatized company looking to reach the stars rebuilding the infrastructure of the site is an immense task involving fixing roads repairing fuel lines constructing housing for the team and building up mission control after preparation you'll need to deliver the rocket itself to the launch pad it is a truly Herculean undertaking are you up to the challenge new frontiers will include two new vehicles the mighty zikz 605 r and a rugged khan 317 sentinel scout vehicle those who are in the season pass will also get exclusive access to vehicle skins that's not all phase 4 will include free content for all snow runner players these include new trials and much much more we're excited to unleash new frontiers into the wild next week so be prepared to tame the beast yourselves stay tuned to our social media channels and official discord for more information about what's around the corner so voilà donc je pense que cette bande annonce va en faire languir plus d'un donc si on la reparcourt tout doucement donc salut les runners je suis olivier directeur créatif chez saber interactive je trouve ça sympa que ce soit directement le directeur créatif qui nous commente en fait cette vidéo alors quand on voit déjà ça ici je trouve ça sublime c'est une map où on va retrouver un peu effectivement donc de la neige et ça nous fait quand même plaisir parce qu'il faut pas oublier le titre du jeu qui est quand même snow runner snow la neige pour l'instant on a eu que notre phase 3 avec la phase 2 pardon avec de la neige donc c'était de très très belles maps très chouette à parcourir donc ça fait quand même plaisir de se dire que la phase 4 arrive de nouveau dans des maps enneigées c'est plutôt cool alors ici bon on a un tronc de séquoia là il n'y a pas de doute avec effectivement une remorque à 5 emplacements et non 4 comme j'ai pu le faire dans ma précédente vidéo qu'est ce qu'on voit ici que le véhicule précédent là le petit je sais plus comment il s'appelle l'espèce de chevrolet je sais pas il drift avec donc ne te dis pas qu'on va drifter avec c'est quand même pas possible un immense merci à tous nos fans mais écoute on peut leur dire merci aussi à eux parce que c'est quand même grâce à eux qu'on a un putain de jeu de qualité et il faut quand même dire ce qui est malgré que ce soit pas une très forte communauté sur ce jeu c'est quand même un jeu de top qualité graphiquement physiquement on est sur un jeu vraiment sublime et ça restera de toute façon pour moi jusqu'ici le plus beau jeu que j'ai vu sincèrement au niveau graphisme je suis vraiment dans une réalité dans ce jeu qui est tout simplement magnifique alors ici on voit quoi donc le petit transpal le manitou qui charge des briques donc on sait qu'on aura de nouveau de la brique il n'y a pas de doute alors même ce paysage là il est quand même magnifique il est splendide on voit qu'on a de la hauteur ça c'est plutôt sympa aussi donc je pense que ça annonce effectivement du lourd alors lui par contre je sais pas il s'est perdu avec à mon avis ça c'est le gars tu sais il s'est dit je vais faire un petit un petit ride là comme ça tranquille dans la nature juste pour rouler parce que c'est pas le véhicule clairement que tu utilises pour faire de la mission ou de l'exploration mais bon voilà après c'est que mon avis mais personnellement c'est pas le véhicule que je prendrais alors ici on a vu sur l'image précédente sur l'image précédente on a de nouveau donc de la glace donc on peut imaginer un lac gelé mais là mon avis on n'est pas vraiment sur le lac parce qu'on peut voir que le véhicule ici est quand même sur ses roues et à la surface je sais pas si il est sur ses roues non le véhicule il est retourné on voit ces quatre roues qui sont là en fait enfin ces quatre paires de roues bref t'as compris et donc voilà on peut imaginer de nouveau on aura de la glace qu'il faudra quand même faire gaffe à pas se casser la gueule dedans alors ici qu'est ce qu'on a ce véhicule là moi je n'ai jamais utilisé je sais pas ce que ça donne de nouveau des paysages quand même assez sublime on a du tuyau moyen on a de nouveau je sais plus comment elle s'appelle l'espèce de géolocalisation donc en fait que tu actives pour vraiment dévoiler toute la allez pas toute la map mais en gros une grosse partie de la zone qui se trouve autour de toi donc moi c'est pas un truc que j'ai trop kiffé utiliser donc ça veut dire que en gros dans cette map là on n'aura pas de tour de guet donc on devra vraiment dévoiler la map avec cet outil là donc ça de nouveau c'est quand même assez beau moi franchement j'ai hâte clairement d'aller même me balader juste dans ces montagnes on a l'impression qu'il n'y a pas de route si ce n'est peut-être ici si tu vois sur ma flèche je sais pas si c'est une route mais en tout cas cette map elle a l'air quand même très très grande quand tu regardes comme ça c'est assez impressionnant ça a l'air chouette en tout cas j'ai vraiment hâte qu'elle arrive cette saison donc New Frontiers elle vous conduira à Amuroblast en Russie donc ça on l'avait vu on a un pont quand même immense sur l'image précédente effectivement un lac alors attention donc on aura dedans Urskar River, Cosmodrome, Northern Aegis, Pinstation et Tchernokamensk donc ça ce seront les quatre cartes qu'on aura avec la phase 4 elles ont l'air franchement sublimes quand tu regardes comme ça moi je trouve ça super beau vraiment bien travaillé de nouveau là on a une carrière de nouveau alors ce qui est cool c'est qu'on a les rails de train qui sont là donc on a pu voir aussi le train donc c'est assez bien parce qu'on peut s'imaginer qu'on va voir ce train passer en tout cas je l'espère qu'on le verra vraiment rouler clairement dans la map parce que le remettre en route c'est quand même très long alors pour ne pas le voir rouler je trouve ça un peu con donc l'usine qu'on devra sûrement fabriquer enfin fabriquer, reconstruire comme l'usine de papier la petite papeterie qu'on avait enfin la petite, je suis encore gentil mais la papeterie qu'on avait dans la saison 3 ce sera le même style de mission ici donc beaucoup de matos à ramener pour la construire là je pense que tu la vois construite nous quand on va arriver il n'y aura que Chiwalu alors qu'est-ce qu'on peut voir encore donc l'usine alors cette image là moi je la trouve vraiment géniale le lancement de la fusée voilà ça c'est l'apogée de SnowRunner enfin je sais pas c'est vraiment on part sur Mars quoi limite tellement on a été loin dans le jeu je trouve ça assez cool de se dire qu'on va devoir retaper en fait un pas de tir d'une fusée et surtout quand il nous dit qu'on va devoir déposer cette fusée parce qu'une fusée c'est quand même gros alors est-ce qu'on aurait une nouvelle remorque avec je ne pense pas mais l'habitant emplacement il faudra la sortir bon un petit pont un particulier alors ça c'est une espèce de base militaire donc base militaire russe je dirais donc reconstruire des habitations pour le personnel et mettre en place un centre de contrôle donc ça ce sera plus un centre de contrôle on dirait quand même une petite base militaire donc ils ont pas oublié de nous remettre les petits aux yeux aussi voilà histoire d'avoir un peu de vie alors ça c'est le fameux pas de tir de la fusée donc clairement la fusée va venir ici entre les quatre plots donc là les quatre plots ce sera vraiment pour la maintenir alors ce qui serait cool c'est d'imaginer qu'on doit vraiment ramener ces quatre plots donc est-ce qu'on devra vraiment la construire de A à Z ce pas de tir je l'espère franchement moi je l'espère donc là le transport de la fusée eux disent que c'est la fusée alors il faut bien te dire que là en fait c'est qu'une partie de la fusée on est sur une 4 là on a une remorque 5 slots je pense 1, 2, 1, 2 ouais moi je dirais qu'on a peut-être même la 8 slots ah ouais ouais c'est ça c'est la 8 slots ça c'est la 8 slots et on est sur une une pièce ici qui doit prendre 3 slots donc à mon avis on aura 2 convois à faire comme ça de 6 slots chacun donc en gros la fusée fera l'équivalent de 12 slots je pense alors ici je sais pas trop ce que c'est ça ça doit être une pièce ouais ça doit être une pièce de la fusée c'est une mission herculéenne êtes vous prêts à relever le défi bien entendu on est prêt à le relever alors quand tu vois cette image là aussi je sais pas s'ils l'ont fait exprès mais le mec il a eu chaud patate parce que il a failli finir dans le lac voilà donc c'est ce que je disais donc la fusée vient vraiment dans entre les 4 pieds on va dire comme ça c'est Jane une sacrée bête quand même elle est déjà fameuse ouais ouais elle est quand même belle quoi le lancement alors les deux nouveaux véhicules j'avais présenté en vitesse les deux véhicules là justement dans une précédente vidéo où j'annonçais la phase 4 et en fait ce véhicule là par contre il me paraissait vraiment plus petit en termes de gabarit enfin moins costaud et alors quand je le vois comme ça sur cette vidéo là il me paraît vraiment puissant, costaud enfin je pense qu'effectivement c'est un véhicule qui va quand même envoyer du lourd donc je suis plutôt content jusque là j'étais pas trop content des deux véhicules qu'on allait recevoir mais là en voyant cette bande à non je me suis dit ah ouais quand même effectivement il a l'air pas mal il est vraiment beau par contre celui là moi personnellement il m'emballe pas du tout c'est pas un véhicule que je vais emprunter sauf pour vous le présenter évidemment alors de nouveau un des skins donc moi je suis pas très fan de ça mais bon il en faut pour tous les goûts voilà deux trois petites choses qui arrivent à côté ça c'est un flitstar monté avec une grue c'est quand même assez impressionnant alors ça c'est il me semble un réservoir de 60 000 litres de nouveau du bois, le fameux train et voilà donc ce qui nous attend j'espère en tout cas que vous êtes prêts j'espère que cette petite vidéo commentée vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait mettre le petit pouce bleu et le petit commentaire qui va avec en tout cas soyez patient le 18 mai c'est dans très bientôt c'est maintenant dans 6 jours donc on va vraiment se faire plaisir et j'ai hâte de découvrir ça avec vous et de vous présenter tout ça je vous dis à très bientôt ciao ciao